Il y a trois choses qui vont faire que jamais, jamais, jamais la technologie n'arrivera à la puissance du cerveau humain. Jamais. Pour faire un humain, il faut de l'intuition. Il faut de l'instinct. Et il faut du sentiment. Un ordinateur n'aime pas. Il ne déteste pas. Il applique une série de choses. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intelligence. La haine, c'est encore pire. Il n'y a pas de gens méchants. Il n'y a que des gens bêtes. Méchanceté, c'est une bêtise. C'est s'éloigner de la condition humaine. Alors, quels sont les défis qui, aujourd'hui, sont à notre portée ? Le premier, c'est le feu. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous devons partager le feu. Tous. Le second, c'est la sécurité. Parce que le manque de feu et le manque d'eau génèrent des guerres. Et c'est terrible, quand on sait que la notion du vivant, c'est la conservation de son espèce. Et nous sommes, finalement, la seule espèce dans le vivant qui nous sommes notre propre prédateur. Ça, l'anthropocène, un peu. L'agriculture, l'alimentation, il faut aller vers des agricultures à très faible impact sur l'eau. Notamment en Afrique. Et notamment dans le Sahel. Qui est un peu le lien entre la profondeur africaine du Sud et cette espèce d'environnement méditerranéen, abrahamocentré, tout ce que vous voulez. L'écologie, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment... J'allais dire, au sens grec du terme, c'est comment appliquer la science à ma demeure. C'est science et demeure, les gosses. Et puis, la question de la gouvernance. Nous avons le devoir de conseiller nos gouvernants quand ils se trompent. Pour le faire, il ne faut pas le faire avec des pincettes, mais il faut le faire en groupe. Parce que si vous le faites avec des pincettes, ça s'oublie dix minutes après. On va vous écouter, on va dire, vous êtes un type génial, vous êtes brillant, etc. Mais, tu sais, c'est plus compliqué que ça. Or, le monde, il change tellement vite, et les changements sont exponentiels, que les petits problèmes qu'on est en train d'essayer de gérer entre nous, de frontières, des concepts dessinés par les puissants, des petits problèmes de partage de ceci, cela, vont être complètement balayés par les nouvelles choses et l'avenir qui est en train de venir vers nous. Et, le dernier point, je l'ai oublié, après la gouvernance... Tu peux revenir un petit peu en arrière ? Et on va finir avec ça. C'est le projet de société, tu laisses. Le projet de société, techniquement, vous savez ce que c'est ? C'est le projet de ville. Si on arrive à trouver notre modèle urbain, c'est-à-dire le modèle du lieu où nous allons tout partager, 70% de l'espace et des services, si nous ne recherchons pas ce modèle, nous allons subir quelque chose de terrible. Et je sais, et je sens, et parce qu'on travaille beaucoup, parce que le talent, c'est 5%, tout le reste, c'est de la sueur, que nous sommes capables de renverser la vapeur et très, très vite, restaurer l'écologie, créer une véritable économie de partage, casser toutes les économies individualistes, retourner vers ce que nous sommes, c'est-à-dire, d'abord, un être social. Donc, je vous souhaite à tous de vous regrouper autour de beaucoup de tables et de réfléchir à ce que nous pouvons construire et partager ensemble. Je vous remercie et je vous rends la parole. Applaudissements Bravo et merci, monsieur Halim Feidi. Applaudissements